Hey salut à tous, bienvenue sur le Passerie Gaming Show, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 18, donc je suis tout seul en toute logique, j'allais pas faire venir Aurore pour jouer à FIFA. Donc je voulais faire du FIFA, je voulais faire un mode carrière, pour l'instant je le ferai pas, parce qu'en ce moment je suis beaucoup sur le FIFA Ultimate Team. Donc je vais vous présenter mes équipes, rapidement. Donc là c'est ma team française, donc avec Gignac, Sisoko, Morgane, Sanson, Gonalon, Cyprien, Nkudu, Evra, Loïc Perrin, Kossianni, Sidibé et Mandanda. Donc dans mes remplaçants c'est pas intéressant, parce que les remplaçants il s'agit tout simplement de l'équipe numéro 2, donc ma team Liga. Donc l'ombre, là par contre pour les prénoms ça va être plus compliqué. Ok, alors c'est Medo, Valero, et là Navarro, lui c'est Gaia je crois c'est ça, Montero, Saül, Boutbouze, merde c'est pas comment lui, Raffinia c'est vrai. Inyaki Lopez et Bakambu, Bakambu qui est un peu cheaté dans le jeu je trouve, mais bon c'est pas si mal, j'ai pas mal d'équipes dans le jeu. Ensuite c'est ma team Bundesliga, donc là par contre c'est des teams Locos, c'est pas des teams avec des joueurs qui coûtent extrêmement cher. Donc là il y a Lukas Picek, Marc Bartraux je crois, un truc comme ça. Le gardien je le connais pas, là c'est Niklas Stark ou Nikola, Niklas c'est ça. Marcel Schmelzer, Guerrero donc j'aime bien, Dortmund ça se voit je pense qu'il y a quand même 4-5 joueurs. Là il y a Junijovic, je sais pas quoi là, Gagawa, j'ai Campbell, Kingsley Coman et Divock Origi en attaque. Donc j'ai choisi un peu différents dispositifs pour l'équipe. Donc là c'est une team argent, c'est une team un peu spéciale parce qu'en fait je voulais tester Clinton Engie parce que sincèrement c'est un très bon joueur, même qu'il est que 73 de général. Et je me suis dit je vais le mettre en attaque et je vais construire une équipe autour de lui. Donc ça donne une équipe avec un collectif de 100 quand même. Donc on va commencer par lui, donc Clinton Engie. Donc en partant de gauche j'ai pris, c'est quoi déjà son, pas ça, ok. Donc j'ai pris Etame qui est, c'est un Camerounais donc je l'ai mis en lien avec Engie. Donc j'ai mis Edgar Sally sur la gauche qui est Camerounais donc forcément un lien avec le personnage au-dessus. Donc j'ai mis au milieu de terrain André Zambo Anguissa. Donc je lui ai mis une carte MC pour qu'il puisse tout simplement être à son bon poste qui est en lien avec Edgar Sally et forcément Clinton Engie. J'ai mis un joueur de Ligue 1 en défense pour avoir les liens avec De Laplace, si je ne me trompe pas, c'est ça. Étant donné que De Laplace est français, j'ai mis Aminarit. J'ai mis Corentin Jean pour être en lien avec la Ligue 1. Et j'ai mis Hupa Mekano, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est ça. Hupa Mekano qui est français pour être en lien avec tous les autres. Et j'ai mis un défenseur central français de Bundesliga 2 pour être en lien avec Edgar Sally et le français, donc l'Olympique Lyonnais. Et donc en gardien de but, j'ai mis Maxime Dupé, gardien du FC Nantes qui est mon club de cœur. Donc c'est une équipe que j'ai vraiment... Sincèrement, j'ai réellement galéré à la faire. Mais je voulais faire une foule argent avec Clinton Engie. Bon, c'est une équipe qui me réussit plutôt bien pour l'instant. On ne peut pas aller sur ça, ce n'est pas intéressant. Et on va partir sur le mixte. Ce n'est pas réellement un mixte au final, je pensais pouvoir faire un mixte, mais je n'ai pas réussi. Donc, bon, c'est une brésilienne mélangée avec de l'italien en série A. Donc, on se retrouve avec Soares qui est, je pense, sincèrement, vraiment cheaté. Je l'ai fait quelques matchs avec. J'ai marqué, je ne sais pas s'il y a les bio, là, des 12 buts marqués pour eux. 3 matchs joués. Je ne joue que contre l'ordinateur, mais bon, c'est quand même pas si mal. Donc là, j'ai mis Bernard et Kaka. Alan, ok. Donc là, j'ai mis Felipe Anderson et... Je regarde les noms parce que j'ai un peu du mal à retenir. Donc, Tyson. Donc là, j'ai mis un défenseur gauche de l'Inter de Milan qui est blessé en plus. Ça, ça me fait un peu chier. J'ai mis Rezus de Lais Roma qui est brésilien. Devry qui est néerlandais, mais de Serie A. Et j'ai mis Karchop qui est de Serie A aussi. Donc, forcément, en lien avec tous les autres. Et dans les buts, j'ai mis Donnarum. Donc, c'est l'équipe que je vais utiliser maintenant pour faire un clash équipe. Ce n'est pas terrible. Par contre, son milieu de terrain et son attaquant, ça va. Milieu de terrain, attaque, ça va. Mais après, ça va. Il y a quand même Luka Modric. Et on est parti. Donc, j'ai baissé un peu les commentaires. Je les ai mis en anglais. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, je joue en légende. J'ai mis en anglais parce que, sincèrement, les Français, c'est un peu saoulant. Les commentaires, j'ai plus l'impression des fois qu'ils te rabaissent qu'autre chose. Surtout Ménès. Ce n'est pas une personne que je déteste en soi, Ménès. C'est un bon critique. Mais bon, des fois, du moins en commentaire dans FIFA, ce n'est pas terrible. Donc, je joue en légende. Je pourrais aussi très bien perdre que gagner. Parce que bon, ça peut être difficile comme ça peut être facile. Ah, c'est la première fois. Je crois que je fais une vidéo sur FIFA. Je crois, il me semble. Oui, j'avais fait un jeu de foot là au tout début. Mais ce n'était pas vraiment le même genre de jeu. Et j'ai peut-être même fait FIFA Street. Mais je n'ai pas une certitude. Je ne suis pas sûr. J'ai peut-être fait, mais je ne suis pas sûr. Hop. Voilà. Ça, ce n'était pas vraiment tout à fait ce que j'avais demandé. C'est ça que j'ai un peu de mal dans ce FIFA-là. Je ne sais pas si... Peut-être que vous avez des réglages spéciaux. Pas pour ceux qui jouent en tout cas. Mais moi, quand je fais des passes, il y a des fois, il ne fait pas la passe où je veux. Et ça m'énerve un peu. Ma manette a déjà subi quelques dégâts à cause de ça. Sincèrement, c'est énervant. Bon. On va essayer de gagner le match. Bon, la défense, ça a l'air facile à passer. En même temps, elle n'a pas l'air très très forte. Et apparemment, j'ai vu le général des autres équipes. Ça n'a pas l'air ouf. La dernière fois, je suis tombé sur un général de 86. Alors, c'était quasiment... Je ne veux pas dire quasiment, parce que ce n'est pas le cas. Mais il y avait beaucoup de boost. Je crois qu'il avait Cristiano Ronaldo normal. Il y avait Messi boost. Il y avait Ronaldinho. Et Ronaldo. C'était une équipe... J'ai tenu tête. J'ai tenu tête en légende. Et j'ai même mené. Mais le problème de tout ça, c'est que moi, je ne fais pas de changement du coup du tout. Pendant le match. Parce que forcément, je veux garder mes joueurs frais. Pour la prochaine équipe. Donc, pour le prochain match que j'aurai à faire. Et c'est que l'ordinateur, lui, fait ses changements. Donc, je me retrouve forcément, au bout d'un moment, à galérer un peu. Donc, c'est un peu compliqué, forcément, avec des joueurs un peu plus rapides. Je vais faire un seul match. Parce que je ne vais pas couper celui-là. Je vais le mettre en entier. Et si je viens à faire une carrière, par contre, je ne ferai pas des matchs complets. Parce que ça peut être assez long. Surtout que j'y réfléchis. Je ne vais pas faire une carrière avec le FC Nantes. J'aimerais bien faire une carrière, en fait, avec une équipe vraiment très faible. Je pense qu'une équipe anglaise, quand même. Parce que j'aimerais bien, justement, pouvoir avoir comme objectif, en tout cas, déjà de monter. Parce que je crois qu'en Angleterre, il y a quand même 4 divisions. Ce qui n'est pas dégueu, en soi. Et surtout, j'aimerais bien gagner la Ligue des Champions avec cette fameuse équipe. Alors. Les corners, par contre, j'ai du mal aussi. C'est plus compliqué. J'avais testé peu le nouveau PVS aussi. Les corners, ils étaient tout aussi compliqués, j'ai envie de dire. Bon. Bah, but. J'ai eu un petit coup de chance, mais j'ai marqué, ça va. Un but avec... Ah, non, c'est... Ah, là, non. Ok, mon milieu central. J'ai eu un peu beaucoup de chance. Je tombe souvent de loin. Bon. Là, ça reste que l'ordinateur, au final. J'ai pas encore testé de match en ligne. Je sais pas si je le ferai un jour. Ce que je dis, c'est la mentalité des joueurs. J'ai un peu du mal. Je sais qu'il y en a, quand ils gagnent un 0, ils font faire tourner le ballon. Enfin, c'est pas... C'est pas réellement intéressant. Déjà que l'ordinateur, il peut être un peu énervant. Alors, j'imagine pas jouer en ligne. On peut toujours tomber contre des joueurs fairplay, mais on peut tomber contre des très mauvais joueurs. Je sais qu'il y en a certains, ils trichent beaucoup sur le jeu, donc ça m'intéresse pas spécialement. Je tiens à préserver l'état de ma manette actuelle qui fonctionne très très bien. Ça a beau être la manette de Star Wars, je veux pas passer du côté obscur de la force. En tout cas, c'est un premier défi pour moi, parce qu'il faut que je fasse une vidéo en joueur en FIFA. Bon, pour l'instant, ça me réussit pas si mal. Mais bon, j'ai pas choisi la plus grosse des équipes à affronter non plus, volontairement aussi. Parce que bon, faut pas abuser non plus. De toute façon, je ferai quelques autres vidéos. Bon, peut-être un peu solo aussi. Sur d'autres jeux de sport, je sais pas. Si je ferai sur NHL. Bah, NHL 2018, déjà, je l'ai pas. J'ai que le 2017. J'ai envie de dire, pour ce que ça change réellement, ça ne dit pas grand-chose. J'ai cru qu'elle avait touché la barre. On va voir le ralenti. C'était une belle frappe, quand même. Je l'ai bien enroulée. Non, presque. Je crois pas que j'ai marqué encore ce coup franc plus dans ce jeu. Je trouve que les gardiens sont pas mauvais. Alors, c'est aussi pour ça que j'avais pas fait de vidéo sur FIFA. Parce que je l'avais annoncé avant la vidéo de The Escapist, je crois. Ouais, dans la vidéo un peu mise à jour. J'avais annoncé que je ferai du FIFA et je l'avais pas fait parce que, en fait, je venais d'acheter le jeu, je crois, à ce moment-là, il me semble. Et les gardiens étaient juste vraiment pourris. C'est le cas de le dire. C'était vraiment de la merde. Alors, je pouvais perdre ou gagner des matchs, mais ça finissait toujours sur des scores de 5 à 4. Et puis, même défensivement, c'était compliqué. Parce qu'on pouvait pas compter son gardien, du coup. Et il y a eu une mise à jour pour les gardiens. Et pour une fois, j'ai envie de dire qu'une mise à jour serait quelque chose. On va remercier EA Sports pour ça. Même si sortir un jeu, déjà, où les gardiens sont pourris, c'est pas forcément très très intéressant. Surtout quand on nous fait des promesses encore à 2 balles. Mais le mode carrière reste assez sympa. J'aime bien le système de transfert. De négociation de transfert et tout ça. On peut même déléguer les... C'est de ma faute. On peut même déléguer les transferts directement à nos dirigeants. Donc, au final, c'est pas... C'est bien un jeu même. Même si je démarre avec une petite... Une petite anglaise de Division 4, ça sera un peu difficile pour négocier au début. Je pense plutôt essayer de gagner de l'argent et... De mettre en route un recruteur. Alors... Alors, hop, merci. Bon, par contre, moi, ce que je ferai quand je commencerai le mode carrière... Je vais vous l'expliquer tout de suite parce que je le ferai sûrement pas... Je le montrerai peut-être pas... Je le montrerai peut-être pas... J'essaie de rester concentre en même temps, c'est compliqué. Je le montrerai peut-être pas en vidéo. Donc, quand je vais démarrer le mode carrière avec l'équipe que j'aurais choisi, je vais augmenter le budget transfert de 60%. Parce que normalement, je sais pas si c'est un truc qui est débloquable ou c'est débloqué dès le début. Mais il y a possibilité d'augmenter de 60% tous les budgets transferts, en fait. Enfin, du moins le budget de l'équipe que vous avez choisi. Ça va pas changer grand-chose parce que la plupart des équipes ont un budget de 1 à 2 millions. Donc, ça va pas l'augmenter de beaucoup. Mais je le ferai parce que si je dois prolonger des contrats ou pas, ça sera intéressant que je le fasse. Le sale truc, c'est que je vais étudier toutes les équipes parce que j'ai pas envie d'arriver dans une équipe où il manque des défenseurs. J'ai pas envie de ça. Je veux une équipe qui est déjà faite, plus ou moins, que j'ai pas à refaire. Ok, bon, on continue. C'est ce que je dis, c'est pas facile de faire les dents en même temps. Surtout que c'est pas une très grosse équipe, donc je devrais gagner plus largement. De Vril, c'est un joueur que j'ai récupéré dans un pack que je voulais pas revendre. Je crois que je peux même pas le revendre en plus parce que c'est un pack... Il me semble que c'est un pack des défis, donc c'est des joueurs invendables. Donc, je me suis dit, je vais le mettre dans une équipe, mais j'ai pas envie de faire une série A. Du coup, je dis, bon, je vais essayer de faire un mixte. Et puis, bon, voilà, j'ai fait un mixte série A brésilienne. Qui est surtout une brésilienne au final, mais bon. Je peux vous dire qu'il y a des mixtes, j'ai essayé de faire. J'ai même acheté des joueurs avant de commencer. Et au final, j'ai fini par revendre tout le monde. J'avais fait une Ligue 1 aussi, mais sincèrement, je me suis pas amusé avec. Je m'ai plus énervé qu'autre chose. Falcao, je le trouve pas bon. Enfin, du moins, j'arrive pas à jouer avec. Il est peut-être très bon en 4x4-2, mais je joue avec un seul attaquant, moi, tout le temps. Et sincèrement, j'y arrive pas. Avec lui, c'est une horreur. Pourtant, j'ai Gignac, l'autre côté, qui est un peu plus lourd. Mais justement, il est plus physique, donc c'est plus facile de jouer avec lui. Tandis que, non, Falcao, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Là, dans cette équipe-là, l'attaquant, ça va nickel. Clinton, NG, c'est pareil. Dans ma team argent, ça va nickel, y a pas de souci. Divock Origi, j'ai un peu plus de mal, mais bon, je joue bien quand même, parce que c'est un bon, ça reste un bon pilier devant. Donc, il m'est vraiment utile, en tout cas, il fait beaucoup de passes. Mais Falcao, non, non, j'y arrivais pas du tout. En plus, j'avais mis quelques joueurs nantais dans l'équipe. Et j'avais mis Nakulma, qui pour moi, est un peu cheaté, je dirais, parce qu'il a que 75 de général. Je dis que, parce que ça reste quand même un joueur de Ligue 1. Et il est quand même vachement physique, un joueur. Donc, sur un milieu, aussi c'est un milieu gauche. Donc, sur un côté, il fait des dégâts quand même. C'est le fameux joueur, je vous l'ai dit, qui est cheaté. Parce qu'en fait, il a une grosse vitesse, une grosse vitesse de 85, je crois, plus un physique de 85. Donc, ça reste quand même une bonne stat, j'ai envie de dire. Je ne sais pas dans quelle équipe il joue, il faudra, je regarde. En tout cas, j'espère qu'il y aura des fans de FIFA qui viendront voir la vidéo, en tout cas. Justement, c'est des personnes qui jouent à FIFA régulièrement, et qui aiment bien faire des trucs de mode carrière. Si vous avez une équipe de 4ème division anglaise à me conseiller, parce que je sais que certains testent beaucoup ce genre de trucs, n'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires, ça m'aiderait un peu aussi pour choisir. Bon, ça va être un match pas difficile à gagner. J'avais même pensé, du coup, commencer une carrière, et utiliser un nom, enfin, je crois que c'est dans la boutique, on peut utiliser un recruteur pour qu'il aille recruter une future star. En gros, j'aimerais bien faire ça une fois, en début de carrière. Et, vas-y, laisse-moi passer. Et justement, pour essayer de garder le joueur le plus longtemps possible, j'aimerais bien que ce soit un attaquant. Un attaquant, ça serait magnifique, mais bon. Parce que les gardiens ne se vendent pas si cher, donc un attaquant, je pourrais le vendre assez cher. Enfin, j'aimerais bien justement que le joueur finisse sa carrière dans mon club, ce qui risque d'être vraiment très, très compliqué. Surtout qu'il me demanderait certainement une certaine somme au bout d'un moment. Mais j'ai envie de tenter, j'ai envie de tenter comme ça. Donc, reste à savoir le nom du fameux joueur, la future star, entre guillemets. Et c'est ce que je trouve dommage, d'ailleurs, justement, en parlant du mode histoire, du mode histoire de FIFA, qui est intéressant, je ne veux pas dire qu'il est nul, par rapport au premier épisode, je préfère le 2 largement. Mais j'aimerais bien pouvoir utiliser mon joueur, quoi. Enfin, le même genre d'histoire, mais avec le joueur qu'on a choisi, quoi. C'est dommage, mais bon, après, un mode histoire, quand même, dans un jeu de foot, ce n'est pas donné non plus à tout le monde. Surtout que dans PES, ça n'existe pas. PES, qui est une déception pour moi. En tout cas, je l'avais acheté au début, je me suis dit, cette année, je ne prends pas FIFA. FIFA, je testais le 17 et je l'ai rebondu, parce que je n'aimais pas du tout. Et je me suis dit, je ne prends pas FIFA, je prends PES, je veux rester sur PES le plus longtemps possible. Et puis, pour finir, j'ai rebondu PES, parce que le gameplay est très, très bien. Mais alors, le contenu, il est horrible. Ce n'est pas tant les licences, parce que je le savais. Je m'attendais aux licences, mais... Attendez, hop. Je m'attendais au peu de licences, en fait, donc ce n'est pas le plus gênant. Mais... Du coup, je m'embrouille. Je m'attendais au peu de licences, en fait, mais c'est juste qu'ils avaient promis des choses en mode carrière, donc comme les matchs d'entraînement, pas les matchs d'entraînement, mais les matchs de préparation qu'ils n'ont pas mis, des négociations de contrats, des idées cinématiques un peu plus nombreuses, mais là, il n'y avait rien du tout, quoi. Et les clauses libératoires dans le jeu, elles sont nulles à chier, sincèrement. Je crois que dans FIFA, il y a aussi les clauses libératoires. Ouais, il y a les clauses libératoires. Alors, la plupart des joueurs n'en veulent pas, ce qui, moi, m'arrange en soi. Mais dans PES, les clauses libératoires, pour un joueur qui coûte une valeur de 2 millions, il va vous imposer une clause libératoire de 4 millions, ce qui est ridicule. Si le mec, il devient une future star dans la saison, il y a un club qui va me poser les 2 millions, et puis moi, je vais l'avoir dans le cul, quoi, entre guillemets. Et il n'y a pas moyen de négocier, en fait. Les joueurs, quand ils veulent une clause, ils veulent une clause. Sinon, ils ne prolongent pas. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. Ça m'a un peu plombé le truc, en fait. Parce qu'au final, tu es obligé d'acheter, limite, des grosses stars. C'est sûr qu'au niveau des transferts, PES, ce n'est pas très, très réaliste, mais bon. Bon, je risque bien de gagner mon premier match en vidéo. Bon, ce n'était pas un match compliqué. Surtout que le mode légende, je le gère bien, mais je ne ferai pas en mode au-dessus, parce que j'ai déjà essayé. Et sincèrement, c'est nul. C'est irréaliste, même, limite. Bon, j'ai tenté un truc, mais bon. Je trouve ça irréaliste, parce que il y a des trucs qui sont un peu bizarres. L'ordinateur, il est des comptes favorables. Franchement, c'est rageant. Le mode de jeu, il est rageant. Enfin, le mode de difficulté. Vas-y, un peu de résistance, petit. Bon, le mec, il avait des bons joueurs, mais sur le banc, en fait. Parce que Mario Gotsu, je crois qu'il vient de rentrer. Il y avait Luka Modric. Oups, voilà, moi, ça, c'est ce qu'il s'appelle, ce foiré. Et c'est pour mes FIFA où je ne l'utilise pas trop, parce que j'avais beaucoup tendance à jouer sur les côtés. Et c'est un FIFA, là, où je change un peu, parce que les centres, j'ai vraiment du mal. Et je passe vraiment plus dans l'axe, dans celui-là. J'essaie plus de passer les joueurs qu'autre chose. Enfin, là, on a vu que je ne l'ai pas passé. Bon, bah, c'est gagné. Bon, c'était pas difficile comme match. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé. Ça fait quand même presque 20 minutes de vidéo pour un match un peu emmerdifiant. On s'en fout du résumé. Alors, j'ai gagné des crédits. Bon, j'ai un bonus de 1000 crédits, donc ça m'aide. Et normalement, j'ai les 2000 points. Je suis Elite 3. Il va falloir que je repasse assez vite Elite 2, par contre, parce que ça, je n'aime pas du tout. Mon rang actuel est Elite 3. Ok, d'accord. Donc, la plupart des joueurs ont joué. Et ils sont... Ok, donc, il y a moyen que je passe Elite 2. Donc, si je passe Elite 2, j'aurai les deux packs en vidéo. Et je ferai ma carrière prochainement. Il y a de grandes chances que je m'y mette, en tout cas. Elite 1, 1% des joueurs. Ok, ça m'a l'air d'être compliqué à aller jusque là. Bon, les amis, moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une petite vidéo d'introduction pour jouer au mode carrière à FIFA. J'ai du mal à m'en remettre un peu dans le mode carrière. Justement, ça sera, je pense, une bonne raison de le faire, en tout cas. Donc, c'est pareil. Si vous aimez bien FIFA, vous avez des petites idées pour un mode carrière qui pourrait être éventuellement sympa. Je ne veux juste pas une grosse équipe. Ne me demandez pas de faire un mode carrière avec le Real de Madrid parce que ce n'est pas d'intérêt en soi. Je veux juste faire un mode carrière avec une très, très petite équipe. Il y en a plein. Il y en a plein. Classement. Bénéfice, transfert, forcément. Il y en a plein, plein des petites équipes. Je voudrais surtout une division 4 anglaise. Donc, si vous avez des idées même d'objectifs pour moi à me donner, en tout cas pour le mode carrière, pour ceux qui aiment FIFA, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager aussi les vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook. Nous, on a un Twitter qui est normalement dans la description de cette vidéo-là et de toutes les autres. On essaye un peu de se relancer petit à petit. On a du mal à refaire décoller au niveau des vues qu'on avait. Fut un temps, on va repartir sur nos bases. Je vais faire ce que j'aime. Rohr fera ce qu'elle aime aussi. Elle voudrait bien, je pense, vous proposer du Zelda. Mais elle a tellement avancé, je crois, dans le jeu qu'elle ne le fera pas en vidéo. En tout cas, moi, je vous laissez là. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.